Méditation du 26 novembre. Le flambeau du pardon. Si vos péchés sont comme le car moisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Esaï 1 verset 18. Il y a quelque temps, un étudiant alla voir un professeur qui était très préoccupé par son état spirituel. Lorsque le professeur lui demanda s'il avait confessé ses péchés, l'étudiant répondit « Non, j'ai commis beaucoup de péchés. Je sens que je dois amender ma vie avant que Dieu puisse m'accorder son pardon. » Le jeune homme ne comprenait pas comment fonctionnait la miséricorde divine. Le professeur lui expliqua que, même s'il avait commis de nombreux péchés, tout ce qu'il devait faire était de se repentir et de les confesser. Il y a longtemps, un ancien roi de Saxe mena son armée pour réprimer une rébellion. Après avoir vaincu les rebelles, il installa temporairement son quartier général dans un ancien château. À l'entrée du château, il alluma une torche et proclama que tous les rebelles qui s'avoceraient pendant que la flamme brûlait seraient épargnés. Cependant, une fois la torche éteinte, il n'y aurait plus de pitié. Tout comme le professeur a montré à l'élève le chemin du pardon, Dieu nous invite également à nous approcher de lui avec un cœur repotant. Que nos péchés soient grands ou petits, il est prêt à nous pardonner et à nous purifier de tout mal. Mais pour recevoir son pardon, nous devons reconnaître notre culpabilité et la confesser sincèrement. Certaines personnes croient ne pas avoir besoin du pardon de Dieu parce qu'elles n'ont rien fait de mal ou parce que leurs bonnes actions compensent leurs fautes. Pourtant, la Bible déclare que nous avons tous péché et que nous sommes tous condamnés à mort. Voir au mai 3, verset 23. D'autres pensent en revanche que leurs péchés sont si graves que Dieu ne les pardonnera jamais. Mais le Seigneur est riche en miséricorde et son amour est plus grand que notre péché. Voir Ephésiens 2, verset 4. Aujourd'hui, le flambeau de l'amour de Dieu qui pardonne brûle toujours. L'invitation s'éteint à tous pour qu'ils viennent et acceptent le don gratuit du pardon. Cependant, la lumière est sous le point de s'éteindre. Bientôt s'éteindra le feu de l'autel. Mépriserons-nous la miséricorde de Dieu ? La porte de la grâce et du pardon est grande ouverte. Et tous ceux qui le souhaitent peuvent entrer. Profitons de cette occasion pour recevoir le pardon abondant de Dieu. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501